... Au tournant du siècle, Signac devient une figure incontournable, à la fois comme artiste et comme théoricien, grâce à son ouvrage intitulé « Deux jeunes de la Croix au néo-impressionnisme ». Il est aussi président du Salon des Indépendants. Et les jeunes artistes viennent le voir. Donc ils viennent les uns chez Signac, les autres sur le port. Et donc on a vraiment un moment d'effervescence là et de créativité très intense, dont Signac est un peu la figure tutélaire. En particulier Matisse, qui va rendre visite à Signac à Saint-Tropez et il en résultera une toile très importante qui s'appelle « Luxe calme et volupté » qui a été peinte après, mais esquissée chez Signac, et dont le décor est la plage des Graniers qui est en bas de chez Signac. Il y a un tableau très important que Croix peint entre 1891 et 1893, qui va influencer Matisse et dans lequel on retrouve les mêmes figures, des personnages dans les mêmes positions dans la toile de Matisse. Signac se souvient de l'air du soir et demande à Croix s'il peut acheter ce tableau. Et Luxe calme et volupté entre à peu près en même temps que l'air du soir dans la collection Signac et sont accrochés côte à côte dans la salle à manger de la Une, qui est en cours de réfection à ce moment-là. Donc cet ensemble montre, je dirais, le passage du néo-impressionnisme de Croix au pré-fauvisme de Matisse en temps réel. Et que donc cette salle à manger illustre, je dirais, comme merveille pour n'importe quel historien d'art, ce qui se passe au cours de cette année 1905. Sous-titrage ST' 501